Bonjour, je m'appelle Bukhari Kassouge, alors bienvenue à mon cours de microéconomie axé sur le chapitre 1, section 2. Alors dernièrement nous avons vu la question de l'utilité, mais cette fois-ci nous allons voir la question des coupes d'indifférence. Soit donc un consommateur qui se situe dans un environnement ou dans un ensemble, à savoir ici dans la délimitation, nous avons délimité donc par un repère orthogonal. A savoir Y et X qui représentent donc la quantité de biens du panier. Donc ce consommateur a la capacité d'opérer de soi en fonction des biens disponibles, des quantités de biens illimitées disponibles dans le panier X et des quantités de biens disponibles dans le panier Y. Alors il arrive, il combine donc ce soit des biens, ce soit des quantités de biens pour parvenir à une combinaison au point A. Alors finalement, lorsque donc ce consommateur se trouve dans un autre environnement avec donc plusieurs quantités de biens et qui se trouve sur une coupe d'indifférence, alors la coupe d'indifférence par définition est l'ensemble des quantités de biens ici dans notre exemple X et Y qui procurent le même niveau d'utilité à un consommateur. Donc finalement, si le consommateur, les biens, les quantités de biens se trouvent sur une même coupe d'indifférence, donc le consommateur reste indifférent à la quantité de ses biens qui se trouvent sur la même coupe d'indifférence. Donc qu'il consomme la quantité de biens A ou B ou C, donc le consommateur est indifférent. Donc ça veut dire que ces quantités de biens, lui, procurent le même niveau d'utilité, le même niveau de satisfaction. Donc la raison pour laquelle on dit que le consommateur est indifférent à la quantité des biens qu'il consomme lorsque ses biens se trouvent sur une même coupe d'indifférence. Donc alors il se trouve, il se crée une petite différenciation lorsqu'il existe donc des paniers de biens. Donc alors, avant nous avons eu une seule coupe d'indifférence, comme dans ces cas. Mais cette fois-ci, on se retrouve avec des quantités de biens qui se trouvent à des coupes d'indifférence différentes. À savoir, il peut passer une coupe d'indifférence au point D, comme par exemple au point A, comme également au point E et également au point F. Donc alors finalement, on se trouve avec une quantité de biens qui soit accroît ou décroît. Donc le consommateur est appelé à faire une combinaison de quantités de biens au niveau de la coupe d'indifférence. Mais dans l'autre cas, le consommateur doit, au lieu qu'il fasse une combinaison, il doit préférer une quantité de biens au détriment d'une autre quantité de biens. Parce que la quantité de biens de X contenue dans les paniers, X est différente de la quantité de biens contenue dans les paniers Y. Donc la raison pour laquelle il arrive qu'il y en a plusieurs quantités de biens qui se trouvent sur plusieurs courbes d'indifférence. Au niveau de D, au niveau du point A, au niveau du point E, au niveau du point F, etc. De suite. Voilà. Donc, on ne se trouve pas dans la question d'indifférence, mais on se trouve finalement dans la question de préférence. Lorsqu'il y en a plusieurs courbes d'indifférence. Et l'ensemble de ces courbes d'indifférence qui se matérialisent ici sont appelées cartes d'indifférence. OK ? Donc, mais lorsque c'est seulement la courbe verte qui existe, on dit courbe d'indifférence. Mais lorsque il y en a plusieurs courbes d'indifférence, donc on appelle la question, on appelle cartes d'indifférence. OK ? Et cette carte d'indifférence, elle est croissante. Elle est croissante. C'est-à-dire que la préférence augmente en fonction de la quantité de biens. Raison pour laquelle la préférence de Y1 est moins préférée que Y2. Y2 est moins préférée que Y2, donc ce qui veut dire que Y5 est préférée parmi tous les paniers de biens disponibles. Donc, sur notre graphique, notre carte d'indifférence. Bien. Alors, en termes de caractéristiques, alors, la courbe d'indifférence est concave. Voilà comment elle se matérialise. Elle est concave, ça veut dire qu'elle regarde vers le haut et elle ne se coupe jamais. Lorsque donc deux courbes d'indifférence se coupent, ça veut dire que ce n'est pas bon. Elles ne se coupent jamais. Donc, elles sont également décroissantes. Elles sont également décroissantes. Ça veut dire qu'elles quittent l'axe des ordonneux vers l'axe des abscisses. Donc, il y a trois caractéristiques à retenir par rapport à cette question. La courbe d'indifférence, elle est décroissante, elle est concave et elle ne se coupe jamais. Donc, voilà les trois caractéristiques de la courbe d'indifférence. Voilà. Un peu plus loin, donc, les courbes d'indifférence sont concaves comme on vient de le voir dans le cas précédent. Alors, voilà la décroissance, la courbe d'indifférence. Donc, il est impossible au fait de trouver cette forme de courbe d'indifférence. Raison pour laquelle, donc, dans la représentation, on dit que c'est impossible. Donc, on ne peut pas trouver une courbe d'indifférence qui est convexe, au fait, vers le haut. Voilà. Donc, voilà un petit peu les caractéristiques de la courbe d'indifférence. Un peu plus loin, alors, finalement, la question de combinaison consiste à combiner des biens ou plusieurs biens qui procurent le même niveau d'utilité, le même niveau de satisfaction aux consommateurs. Par contre, là, dans le cas d'indifférence, on se trouve, c'est des questions de préférence. Et pour matérialiser, donc, cette question de préférence, alors, l'ensemble se traduit par ce qu'on appelle le taux marginal de substitution, à ne pas confondre le taux marginal de substitution technique. Le taux marginal de substitution technique est utilisé dans le cadre de la production. Le taux marginal de substitution subjectif est utilisé dans le cadre, donc, de la consommation, à ne pas les confondre. Donc, finalement, alors, le taux marginal de la substitution est le rapport, c'est-à-dire la variation, donc, de la quantité de biens X et de Y. En termes, donc, mathématiques, on arrive à la limite, donc, de la variation de Y sous la variation de X. Ça veut dire quoi ? Lorsqu'on revient dans notre courbe, alors, lorsqu'on va un peu plus loin, elle consiste, donc, à mesurer la variation, donc, de X, la variation de X sur la variation de Y. OK ? Bien, voilà. Donc, qu'est-ce qui varie ici, dans notre cas ? Alors, on constate que la variation de Y par rapport à la variation, donc, de la quantité de biens disponibles de B, elle se matérialise par la variation de la quantité de biens Y sur la variation de la quantité, donc, du biens X. Donc, raison pour laquelle la formule est la suivante. En termes mathématiques, c'est la variation. Maintenant, en termes économiques, donc, c'est l'opposé de la variation, ce qui veut dire que le taux de magie de substitution est égal à moins, donc, la dérivée, donc, de la quantité de biens Y sur la dérivée de la quantité de biens X, donc, qui doit être forcément supérieure à 0. Donc, voilà, donc, automatiquement, le taux de magie de substitution matérialise la variation, donc, c'est le rapport de la variation, ça veut dire quoi ? De manière pratique et de manière réelle. Alors, lorsque l'individu, alors, souhaiterait consommer une quantité de biens X, une très grande quantité de biens X, donc, il est obligé de réduire la quantité de consommation du biens Y qui est à ce niveau. Donc, vice-versa, de manière inversée, s'il souhaite consommer une quantité de biens, une grande quantité de biens Y, il doit également diminuer, donc, la quantité de donc, la consommation, donc, du bien X. Ce qui veut dire quoi ? Donc, le consommateur est appelé à laisser une quantité de biens X au détriment d'une quantité de biens Y. Ça veut dire quoi ? Peut-être, par exemple, un consommateur pourrait souhaiter avoir un vélo ou une voiture. Alors, s'il se trouve que ce consommateur dispose d'un revenu, donc, alors, il est obligé de réduire la consommation, donc, de sa pusculette, de vélo pour acquérir une plus grande consommation, donc, du bien de voiture. Ça, c'est un exemple. Donc, il existe plusieurs autres exemples, donc, dans la vie courante, c'est juste un exemple pour dire qu'il est obligé de laisser un bien au détriment d'un autre qu'il souhaiterait acquérir plus, davantage. Voilà. Donc, c'est un tout petit peu la question, donc, du taux major de substitution. À ne pas confondre avec le taux major de substitution technique utilisé dans la production. Voilà. Bien. Finalement, alors, on arrive au postulat de là, donc, au postulat, donc, de décroissance du taux major de substitution. On l'a vu, les caractéristiques. Alors, précédemment, finalement, cette décroissance est mesurée par ce qu'on appelle la tangente. Ici, nous ne l'allons pas utiliser, mais nous verrons plus tard sur la question de maximisation. Comment ? Ça veut dire que le consommateur peut parvenir à atteindre, donc, un niveau de consommation équilibré ou un niveau de consommation optimale. Donc, en termes de postulat, donc, il faudrait toujours retenir que le taux major de substitution, la coupe d'indifférence est concave. Elle est décroissante. Et, alors, donc, ce sont des points qu'il ne faut pas du tout oublier. Et elle ne se coupe pas. Voilà. Donc, ce sont ces trois caractéristiques qui permettent, donc, de faire valoir la question, donc, de coupe d'indifférence. Bien. Alors, en termes de caractéristiques, au-delà des principes généraux économiques que nous venons de voir précédemment, alors, il existe également des principes, donc, individuels qui sont relativement individuels, c'est-à-dire en fonction du goût, donc, des individus. Donc, tout en considérant que la qualité dépend du consommateur, tout en considérant que l'utilité fonctionne, donc, de la question d'usage. Donc, ce qui nous permet de dire qu'ici, alors, les coupes d'indifférence ont également des formes particulières. Par exemple, lorsqu'on se situe dans une situation où, c'est-à-dire, des biens sont soit complémentaires ou les biens, c'est-à-dire que, où on arrive à compléter un bien par rapport à un autre. Nous l'avons vu précédemment dans le cours d'économie générale. Je ne souhaiterais pas revenir là-dessus. On va survoler un petit peu, donc, alors, mais ce qui est bien et ce qu'il faut comprendre dans cette mesure, les caractéristiques des biens complémentaires se matérialisent sous la forme de cette, donc, de ces graphiques qu'il ne faudrait jamais oublier. Voilà. Donc, plus loin, au-delà de la complémentarité, il existe également des biens qui sont sociables, c'est-à-dire des biens qui s'ajoutent, donc, entre elles, par exemple, le sucre, le café et sur les suites. OK? Donc, la complémentarité, par exemple, la voiture, le punais, donc, sont des biens complémentaires, et sur les suites. Bien. Donc, les caractéristiques, donc, des biens, donc, sociables, se manifestent de la sorte. Donc, on peut parvenir, on peut vous demander de schématiser ou de faire une représentation graphique, donc, des biens complémentaires ou des biens sociables. Voilà. Deux quantités de biens ou de trois quantités de biens, et sur les suites. Voilà. On arrive à d'autres. Voilà. OK? Alors, finalement, les biens sont complémentaires, mais, quelquefois, les biens, on prend la tendance de la complémentarité, prennent la tendance, c'est-à-dire qu'on se suit la tendance, donc, là, des biens complémentaires, mais ils ne sont pas tout à fait complémentaires, comme nous l'avons vu dans l'axe, donc, à 90 degrés, vous voyez un peu ici la forme, nous avons, donc, l'axe des ordonnées perpendiculaire, mais une courbe à partir, donc, de l'axe des abscisses. Donc, ce qui fait que, donc, quand vous vous retrouvez, ces formes de courbes, il faudrait dire que, oui, ce sont des biens qui sont sur la tendance d'être complémentaires, mais ils ne sont pas tout à fait totalement, parfaitement complémentaires. Ok ? Bien. C'est exactement la même chose pour le cas, comme exemple, je pense, vous avez le café et le sucre. Voilà. Dans l'autre cas, des biens qui sont également sur la tendance, donc, à être substituibles, donc, on peut s'adresser qu'ils sont substituibles d'être remplacés, soit par le sucre, ou, donc, le sucre de betterave ou de canne, et suite, et suite. Et la forme, elle est, elle est ainsi. Donc, ça veut dire que, dès que vous percevez, ça ne coupe pas, ça ne va pas. Ça veut dire, vous n'avez pas une droite qui coupe l'axe des abscisses vers l'axe des ordonnées, mais vous avez une tendance, c'est-à-dire que sous forme de courbe, ce qui permet de dire que les biens sont, ici, substituibles. Voilà. Un petit peu, petit peu. Bien. Donc, ce sont des goûts tout à fait personnels, purement relatifs. Donc, au-delà, au fait, j'ai dit bien, au-delà des principes généraux économiques que nous avons vus, au-delà également des lois marginales que nous avons donc vues. Donc, finalement, de manière personnelle, il existe des biens qu'on souhaiterait avoir au détriment d'un autre bien qu'on ne souhaiterait pas avoir. Ici, lorsque, alors, l'individu se dit, écoutez, je ne voudrais pas ça. Donc, ce qui veut dire que, ici, dans notre cas, dans ce graphique, le bien X n'est pas du tout, du tout, du tout désiré. Donc, ce qui veut dire que le consommateur ne veut seulement que le bien Y. Ça veut dire quoi ? Soit ça veut dire que vous préférez les fruits au détriment du sucre ou encore du café ou, voilà, ainsi de suite. Donc, alors, c'est la forme, en fait. Ce qui est intéressant, c'est la forme. Comment reconnaître que le bien est non désiré ? Quand on vous demande de représenter, comment reconnaître que le bien est non désiré ? Lorsque le bien n'est pas désiré, alors c'est un tout petit peu. Donc, ce qui voudrait, ici, dire que c'est seulement le bien Y qui sont désirés. Donc, X est écarté. Donc, vous pouvez faire des simulations, des exemples entre vous, pour trouver comment, donc, pour dire que, oui, je préfère la mathématique que la chimie, la chimie que la mathématique, ainsi de suite. Donc, ça, ce sont des biens, donc, qui sont non désirés. Il se trouve également, l'autre côté, sur l'axe des abscisses, lorsque les biens sont désirés, c'est-à-dire que c'est la quantité des biens qui sont désirés, donc, la droite quitte de l'axe des abscisses vers, donc, l'ordonnée, parallèle à l'axe désordonnée, donc, parallèle à Y. Donc, ça, ce sont des goûts, donc, vraiment, vraiment personnels, donc, du consommateur. Donc, comme nous l'avons vu, voilà. Alors, on arrive également, par exemple, tout en ayant des biens culturels et des biens alcoolisés. Comment se passe la situation ? Ici, dans notre cas, nous avons la tendance du consommateur, c'est-à-dire qu'il quitte l'axe, donc, des ordonnées, vers l'axe, donc, des abscisses. Ce qui veut dire que le consommateur se trouve dans la tendance à aimer plus les biens culturels que les biens alcoolisés. Donc, ce qui veut dire que c'est un intellectuel atteint d'ulcères, par exemple. Ça veut dire qu'il préfère plus les biens culturels que les biens alcoolisés. Donc, il se trouve dans une situation où il a assez trop consommé, voilà, les biens alcoolisés, et finalement, il souhaiterait avoir que les biens culturels. Donc, un second exemple. Donc, dans ce cas de figure, l'intellectuel, on l'appelle un intellectuel atteint de l'usseur à l'assommant. Dans le second cas, on arrive à la situation où le consommateur préfère, c'est-à-dire, quand vous regardez la forme de la courbe, elle est sous la tendance de quitter l'axe des abscisses vers l'axe des ordonnées, parallèle à l'axe, donc, et sur-dessus. Donc, ce qui veut dire qu'on est sous la tendance à aimer plus les biens alcoolisés que les biens culturels. Ce qui veut dire qu'on se trouve automatiquement par un consommateur ivrogne, illettré, d'ailleurs. Voilà. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage ST' 501